C'est l'histoire d'un petit garçon, le petit prince, qui vit sur une planète avec une rose. En voulant parcourir l'univers et les autres planètes pour se faire des amis, il tombe sur la terre. Le passage que je vais vous lire raconte la rencontre avec un renard. C'est alors qu'apparut le renard. « Bonjour ! » dit le renard. « Bonjour ! » répondit poliment le petit prince, qui se retourna, mais ne dit rien. « Je suis là ! » dit la voix sur le premier. « Qui es-tu ? » dit le petit prince. « Tu es bien joli ! » « Je suis un renard ! » dit le renard. « Viens jouer avec moi ! » lui proposa le petit prince. « Je suis tellement triste ! » « Je ne puis pas jouer avec toi ! » dit le renard. « Je ne suis pas approfoisé ! » « Ah ! Pardon ! » dit le petit prince. Mais après réflexion, il ajouta. « Qu'est-ce que signifie apprévozé ? » « Tu n'es pas d'ici ! » dit le renard. « Que cherches-tu ? » « Je cherche les hommes ! » dit le petit prince. « Qu'est-ce que signifie apprévozé ? » « Les hommes ! » dit le renard. « Ils ont des fusils et ils chassent. » « C'est bien gênant ! » « Ils élèvent aussi des poules ! » « C'est leur seul intérêt ! » « Tu cherches des poules ? » « Non ! » dit le petit prince. « Je cherche des amis ! » « Qu'est-ce que signifie apprévoiser ? » « C'est quelque chose trop oublié ! » dit le renard. « Ça signifie créer des liens. » « Créer des liens ? » « Bien sûr ! » dit le renard. « Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon tout semblable à cent mille petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi. Et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à cent mille renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin de l'un de l'autre. Tu seras pour moi inicommune. Je serai pour toi inicommune. » Je commence à comprendre, dit le petit prince. « Il y a une fleur. Je crois qu'elle m'a apprivoisé. » « C'est possible ! » dit le renard. « On voit sur la terre toutes sortes de choses. » « Oh ! Ce n'est pas sur la terre ! » dit le petit prince. Le renard parut très intrigué. « Sur une autre planète ? » « Oui. » « Il y a des chasseurs sur cette planète-là ? » « Non. » « Ça, c'est intéressant. » « Et des poules ? » « Non. » « Rien n'est parfait ! » s'écrira le renard. Mais le renard revint à son niveau. « Ma vie est monotone. » « Je chasse les poules, les hommes me chassent. » « Toutes les poules se ressemblent et tous les hommes se ressemblent. » « Je m'ennuie donc un peu. » « Mais, si tu m'apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. » « Je connaîtrai un peu de pas qui sera différent de tous les autres. » « Les autres pas me feront rentrer sous terre. » « Le tien m'appellera ordinarie comme une musée. » « Et puis, regarde, tu vois là-bas, les champs de blé ? » « Je ne mange pas de pas. » « Le blé, pour moi, est inutile. » « Les champs de blé ne me rappelleraient. » « Et ça, c'est triste. » « Mais tu as des cheveux couleur d'or, alors ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé. » « Le blé, qui est doré, me fera souvenir de toi. » « Et j'aimera le bruit du vent dans le lit. » Le renard se tue et regarda longtemps le petit prince. « S'il te plaît, apprivoise-moi, dit-il. » « S'il te plaît, apprivoise-moi, dit-il. » « S'il te plaît, apprivoise-moi, dit-il. » « S'il te plaît, apprivoise-moi, dit-il. »